Vous avez été nombreux à me le demander, mais où sont passés le reste des catéchèses fondamentales du Père d'Ardemar ? Parce que je vous avais fait les deux premiers épisodes sur sept, Dieu et la Création, et le reste... Et bien en fait, la réponse est simple. Tout est filmé, tout est prêt, mais je n'ai pas le temps de le monter. Alors moi, j'en ai parlé avec mon prieur, et mon prieur m'a fait... Donc voilà le résultat. Donc ce sera peut-être plutôt en mode podcast, mais au moins comme ça, vous aurez le troisième épisode. Et je ne sais pas encore ce que je ferai du reste. Peut-être que le reste, ce sera pour les vacances, où je regarderai si jamais j'ai le temps de le monter. En attendant, bon podcast ! Bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre catholique religieux. Et avec cette vidéo, je commence une série pour vous proposer de voir les fondamentaux de la foi chrétienne et catholique. Alors attention, si vous êtes un très très grand débutant, ce n'est pas par là que je vous conseillerai de commencer, mais je vous ai fait une playlist grand tuto. Là, ce n'est pas pour découvrir, mais c'est pour survoler l'ensemble de la catéchèse. Et je vous proposerai un parcours en sept grandes vidéos. Je vous les donne. L'univers, la vision du monde que les chrétiens ont, Dieu, la Bible, Jésus, l'Église, la morale, c'est-à-dire comment imiter le Christ, et la résurrection, le paradis et l'enfer. Vous êtes un débutant, un grand débutant, un recommençant, vous n'êtes pas sûr de bien maîtriser la Bible. J'aime aujourd'hui une vidéo pour voir quatre idées centrales et vérifier que vous maîtrisez la base pour vous plonger dans la Bible qu'on appelle la parole de Dieu. Vérifier que vous les cochez toutes. Première chose à savoir, malgré les apparences, la Bible n'est pas un livre. Eh oui, c'est une bibliothèque. Mais je veux dire, une bibliothèque au sens littéral du terme, avec des rayonnages, avec des étagères, avec des livres là-dedans, 72 pour être exact. Donc, on commence par un tour de propriétaire. Il y a quoi dans cette bibliothèque ? Qui l'a écrit ? Comment la lire ? Nous commençons avec le nom de Bible. Bible, du grec biblos, le livre. Ce qui vous a donné le mot bibliothèque. Et de fait, la Bible est une bibliothèque. Une bibliothèque de 72 livres, pour être précis. Et vous avez une liste officielle des livres qui doivent constituer une Bible, ce qu'on appelle le canon des Écritures. Ce canon des Écritures a toute une histoire. Retenez simplement que ces 72 livres, ce sont en fait les livres que les premières communautés chrétiennes utilisaient lors de leur liturgie. Et ça peut avoir son importance. Prenez la table des matières et vérifiez que dedans, vous avez bien un livre qu'on appelle le Livre des Macchabées. Si vous ne l'avez pas, vous avez une Bible protestante. Vous n'avez pas de Bible catholique. Alors maintenant, comment est-ce que cette bibliothèque est organisée ? Eh bien, vous avez deux grands rayonnages. Le premier grand rayonnage, c'est l'Ancien Testament. Tous les livres avant Jésus-Christ. Et le deuxième rayonnage, c'est le Nouveau Testament. Tous les livres depuis Jésus-Christ. Et nos 72 livres vont avoir une place bien précise dans ce rayonnage, puisque en gros, ils sont classés par ordre chronologique. Il y a une petite exception pour les livres de poésie. Par exemple, les livres de la Sagesse, les livres de Job, les psaumes. Mais sinon, ça va de la création du monde, Livre de la Genèse, jusqu'à la fin du monde, Livre de l'Apocalypse, en passant par les grandes étapes de l'histoire biblique. Je vous les donne, les patriarches, les rois juifs, les prophètes, la vie de Jésus et la vie des apôtres. Voilà pour le contenu de la Bible. Et maintenant, posons-nous la question, qui a écrit cette bibliothèque ? Évidemment, c'est une question difficile, puisque ça consiste à se demander qui a écrit une bibliothèque. C'est donc plusieurs centaines d'auteurs sur plusieurs milliers d'années. Impossible de les connaître tous. Mais heureusement, on connaît l'auteur principal, Dieu. Alors maintenant, attention, Dieu auteur de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a écrite, ou que le christianisme est une religion du livre. Ça veut dire que Dieu est celui qui a inspiré la Bible. Ce qui est différent. Cela veut dire que ce sont bien des hommes qui ont écrit la Bible, mais que le coup de génie qu'il y a derrière, lui, il vient de Dieu. Que c'est vraiment inspiré par Dieu, qu'ils ont contemplé que les hommes ont écrit ce livre majestueux, qu'on appelle la Bible. Ça veut dire qu'en matière de foi et de mœurs, la Bible ne se trompe pas, elle repose sur la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, ce qu'on appelle l'inhérence biblique. Alors, pas d'erreur dans la Bible, en ce qui concerne la foi et les mœurs. Parce qu'en attendant, ce sont quand même des hommes qui l'ont écrit, avec la science de leur époque, avec l'histoire de leur époque, avec la culture de leur époque. Et ça, pour le coup, la science, la culture et l'histoire de cette époque-là, elle, elle n'est pas d'inspiration divine. Elle peut changer. Et qu'il faudra faire la distinction entre ce qui vient de Dieu, l'inspiration ultime, et ce qui vient des hommes, de la culture d'une époque donnée. Donc, prudence quand on lit la Bible. Voilà pour notre première clé de lecture, Bible, bibliothèque. Deuxième clé de lecture, c'est aussi un livre. Et comme tout livre qui se respecte, il faut parfaitement comprendre les premières pages, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe après. Donc, le récit d'Adam et Ève, c'est tellement important que ça vaut le coup de bien vérifier qu'on le maîtrise parfaitement. Sinon, on ne comprend rien à la suite. Alors, souvenez-vous, Adam et Ève appartient à ces premiers chapitres de la Genèse dont on avait déjà parlé quand on a décrit la création du monde en six jours pour dire que c'était des récits poétiques très compliqués parce que tout le monde croit les connaître et pourtant, il faut apprendre à bien les décrypter sous peine de se tromper. Donc, je reprends l'histoire d'Adam et Ève avec vous. Alors, Adam et Ève, en une phrase, Dieu qui avait placé nos premiers parents dans le jardin d'Éden et ça s'est mal passé. Bien, reprenons maintenant ces images parce qu'on a vite fait de se tromper. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est la vocation de l'homme au bonheur. Dieu qui a créé l'homme pour être heureux et l'homme était heureux, vivant sur terre dans l'amitié de Dieu. À une condition près, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu. Alors, évidemment, ça pose la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal ? Il y a énormément d'interprétations à ce sujet. Voici celle qui me paraît la plus convaincante. Elle consiste à voir dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal la conscience morale de l'homme. La petite voix dans notre tête qui nous dit ça c'est bien et ça c'est mal, ça c'est permis, ça c'est défendu et qui est plantée en nous, cette voix de la conscience, comme un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette interprétation a le mérite de rendre beaucoup plus clair ce que peut signifier manger du fruit défendu. Manger du fruit défendu, selon cette interprétation, ça veut dire transgresser la voix de sa conscience. Et patatras, voilà précisément ce que Adam et Ève ont fait. Sans que l'on sache d'ailleurs exactement en quoi cela a consisté. Sinon que ultimement c'était un péché d'orgueil puisque derrière il y avait la voix du tentateur qui leur disait « vous serez comme des dieux » en transgressant la voix de votre conscience. Et ça, ça va avoir des conséquences terribles et qu'il faut bien comprendre. En méprisant Dieu, Adam a rompu l'harmonie qu'il y avait entre Dieu et les hommes, entre les hommes et la nature, entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève. Qu'il y a un désordre qui fait son apparition dans l'histoire de l'humanité et que le malheur s'installe. Voilà en fait ce que veut dire la Bible quand elle dit qu'Adam et Ève furent chassés du paradis. Elle dit qu'à cause de leur faute, Adam et Ève maintenant sont en danger et qu'ils ont besoin d'être sauvés dans un sens extrêmement fort, qu'il y a comme une malédiction qui pèse sur eux. Et cela nous concerne aussi puisque Adam et Ève furent nos premiers parents et que nous avons hérité de cette malédiction, ce qu'on appelle le péché originel, que lorsqu'il naît, tout homme est en état déchu et qu'il a besoin d'être sauvé. Et voilà pourquoi je vous disais qu'Adam et Ève étaient une deuxième clé de lecture pour comprendre la Bible. Parce qu'elle vous dit qu'au cœur de la Bible, il y a comment sauver l'homme de cette malédiction héritée d'Adam et Ève. Et donc maintenant, troisième clé de lecture, on va pouvoir parcourir le reste plus rapidement et comprendre comment est-ce que Dieu vient justement en aide aux hommes à partir d'un mot central qui sera le mot d'alliance et qui va permettre de balayer toute l'histoire biblique. Vous allez voir. Donc, allons-y avec Cain et Abel. Cain et Abel ont été les premiers à inventer la religion. Mais Cain va être aussi le premier à inventer le meurtre. C'est la méchanceté humaine qui finit par se propager et se répandre dans toute la création au point que Dieu regrette d'avoir créé l'homme et décide de n'en sauver qu'un seul, Noé, la figure de l'homme juste. Ce sera le fameux épisode du déluge. Alors, un petit point ici. Quand la Bible vous dit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme, que Dieu est en colère, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé d'avis alors qu'il est éternel, alors qu'il est bon ? Non. En fait, ça veut dire que c'est l'homme qui a changé parce qu'à cause de son péché, l'homme maintenant ressent dans son âme les effets d'une colère et d'un regret qu'il attribue à Dieu mais dont en fait il est le premier responsable de par son péché. Bon. En sortant de l'arche, revient à lui, Noé conclut une alliance avec Dieu. Retenez ce mot d'alliance, il est très important. Ça veut dire que maintenant, les rapports entre Dieu et les hommes vont être caractérisés par un pacte et par une nouvelle manière de vivre. Par exemple, Adam s'engage à ne plus manger le sang des animaux et Dieu à ne plus faire de déluge. Ce qui en réalité veut dire que c'est Dieu qui a compris que maintenant, c'était à lui de montrer le premier la miséricorde, la patience et la pédagogie étant donné ce qui est devenu l'homme. C'est ça la beauté de l'alliance noachique. Parfois, plutôt qu'alliance, on parle encore de testament parce que Noé, en sortant de l'arche offert en sacrifice des animaux et que la mort des animaux a scellé l'alliance qui est devenue comme un héritage transmis de génération en génération, ce qu'on appelle un testament. Ce qui vous donne le nom de la première partie de la Bible, l'Ancien Testament qui est tout simplement le récit de ces testaments, de ces alliances successives. D'abord avec Noé, puis avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec David. Et si vous avez compris ça, parce qu'en fait, on vient de poser le cadre, on peut maintenant aller plus vite sur la suite. L'alliance avec Noé est racontée de manière poétique et elle est caractérisée par la patience de Dieu. L'alliance avec Abraham est racontée à la manière d'une épopée et elle est caractérisée par la foi parce qu'il est écrit Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et à la manière d'une épopée parce que derrière, il y a une histoire vraie mais qui a été embellie au fur et à mesure des générations. L'alliance avec Moïse est racontée là encore à la manière d'une épopée et elle est caractérisée par une alliance morale et liturgique. Donc à la manière d'une épopée, c'est les juifs qui sont réduits en esclavage en Égypte, les dix fléaux et la traversée de la mer rouge et du désert. Et puis l'alliance morale parce que là, vous avez un code à respecter, les dix commandements et une alliance liturgique qui va donner naissance à la liturgie du temple quand les juifs vont s'installer en terre sainte et arriver jusqu'à Jérusalem. Ce qui d'ailleurs va donner naissance à la quatrième alliance de l'Ancien Testament, l'alliance avec David qui est racontée à la manière historique et qui est une alliance politique parce que c'est Dieu cette fois-ci qui fait alliance avec un roi dans un pays pour un peuple. Et donc ça, ça vous donne le récit des anciennes alliances, des anciens testaments sauf que dans Ancien Testament, vous reconnaissez le mot ancien. Ça veut dire en fait que ces alliances n'ont pas fonctionné, qu'elles ont été périmées et qu'il fallait les remplacer par une nouvelle alliance, par un nouveau testament. Alors pourquoi ça n'avait pas marché ? Parce qu'en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que le peuple juif n'avait jamais vraiment respecté ces alliances, que les veuves continuaient d'être exploitées, qu'il y avait des sacrifices qui continuaient d'être offertes aux divinités païennes et que Dieu avait commencé à avertir son peuple en envoyant des prophètes et qu'à un moment donné, Dieu a comme tapé du poing sur la table et qu'il a envoyé Nabuchononosor, le roi de Babylone, envahir en punition Jérusalem. Moins 586. Si vous avez une date à retenir, c'est celle-là. Moins 586. Jérusalem qui est pillée et la population juive qui est amenée en exil à Babylone. Ce sera un choc pour le peuple juif. Il faudra toute une série de prophètes pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Ézéchiel, Daniel, Isaïe. Et finalement, le verdict tombe, c'est bien le peuple juif qui, à cause de ses péchés, a mérité la rupture de ses alliances. Mais, en même temps que le verdict tombe, et c'est ça ce qui est très beau, les prophètes entrevoient que le temps de la patience divine n'est pas encore épuisé et que Dieu va envoyer un mystérieux personnage, un sauveur, un Christ en grec ou Messie en hébreu, c'est le même mot, pour venir sceller une dernière fois une nouvelle alliance. Quelques temps après, le peuple juif repart de Babylone, s'installe à nouveau à Jérusalem, reconstruit le temple, attend ce mystérieux sauveur et c'est ainsi que s'achève l'Ancien Testament. Et là, de là commence le Nouveau Testament. C'est Dieu qui réalise qu'il ne peut pas confier aux hommes le soin d'établir en alliance, que c'est trop fragile et qu'il décide entre guillemets de prendre lui-même les choses en main. Il s'incarne dans son fils Jésus. Alors, on reviendra plus longuement sur la vie de Jésus. Simplement, notez ici que le mécanisme des testaments reste exactement les mêmes. Vous avez toujours une alliance caractérisée par une manière de se comporter. Ce sera le précepte de la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que vous avez toujours un sacrifice qui scelle cette alliance. Ce sera la mort de Jésus sur une croix et que vous avez un héritage qui sera transmis de génération en génération. Et ici, ce sera l'Esprit Saint. Et qu'avec Jésus s'achève la révélation de Dieu. C'est lui qui est le sommet de la Bible et qui en éclaire toutes les pages. Après la vie de Jésus, ce sera simplement les lettres et la vie de ses apôtres qui vont nous expliquer comment vivre de cette nouvelle alliance. Et voilà, chose promise, chose due, nous avons survolé l'ensemble de la Bible en prenant appui sur un concept central, la notion d'alliance et de testament, ce qui nous a permis d'aller d'Adam et Ève jusqu'à Jésus en passant par Moïse, Abraham. Si maintenant, vous vouliez aller plus en détail dans l'histoire biblique, mon conseil serait de prendre une mini-série qui est très catéchétique finalement qui s'appelle The Bible. Ça permettra de revoir de manière agréable cet enseignement. Si cet enseignement vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans Youpré, on va revoir en détail la vie de Jésus. Sous-titrage ST' 501